Une tribune de journalistes pleines à craquer, médias locaux, nationaux, internationaux, le panda fait vendre du papier. Il est vrai que cette belle image positive rompt avec l'amorosité ambiante et cela fait du bien, mais au-delà de ça, le panda est un sujet très sérieux, un emblème de la Chine et un instrument au service de la diplomatie chinoise. Ça signe quand même un espèce de réchauffement dans les relations entre la France et la Chine. Et on sait que ces pandas, ils sont le fruit d'années de tractations, et notamment entre les deux présidents français et chinois directement. Le panda, baromètre des relations extérieures de la Chine, un vrai élément du soft power chinois. En 1973, le président Pompidou recevait en cadeau un couple de pandas, deux mâles destinés aux eaux de Vincennes. Le dernier était mort en 2000, il n'en restait donc plus aucun en France. Et maintenant, nous retrouvons le même événement heureux que nous partageons. Et effectivement, je suis très content en tant que l'amorosité de Chine à Paris, que l'abondissement de ce projet qui s'inscrit dans le contexte des relations extrêmement chaleureuses et amicales entre nos deux pays. Tous les médias chinois ayant des correspondants à Paris étaient présents sur le tarmac de l'aéroport, car en Chine, on se soucie des conditions de vie du panda, un trésor national. C'était sur la préparation des eaux pour accueillir le panda, parce que nous intéressait surtout comment, par exemple, vous allez fournir des bambous au panda, puisque les bambous poussent surtout en Chine. La diplomatie du panda s'est officiellement arrêtée en 1985. Auparavant, le panda était offert. Espèce menacée, il en reste moins de 2000 en Chine. Alors depuis, le don a été remplacé par un prêt onéreux de 10 ans.